Je suis thérapeute traditionnelle de par ma formation, je n'ai pas toujours travaillé sur l'irrigation vers les vies antérieures, ni dans ce que je pratique à l'heure actuelle. A l'origine, je travaillais sur les modifications du comportement. Et avec des personnes qui souffraient de problèmes de sommeil, de dépression, etc. Puis des gens sont venus me demander, puisque je pratiquais l'hypnose, de les faire régresser dans leur vie antérieure. Mais à l'époque, j'étais très catégorique et je leur ai répondu par la négative que j'étais désolée mais que je ne faisais pas ce genre de choses. Que mon orientation était très académique et traditionnelle et qu'il fallait qu'ils trouvent quelqu'un d'autre. Il m'est arrivé la chose suivante. Il y a quelques années, j'ai reçu un patient qui se plaignait de douleurs. Il m'a dit qu'il avait consulté plusieurs médecins différents, passé des radios. On lui avait dit que c'était psychosomatique, que c'était uniquement dans sa tête et que s'il n'y pensait plus, ça passerait. Mais il souffrait énormément et dormait très mal. Il m'a demandé si on pouvait trouver l'origine du mal dans son enfance. Il voulait tenter la régression. C'est ce que j'ai fait, nous avons fouillé. Et j'ai cherché dans plusieurs aspects de sa petite enfance. Mais nous n'avons rien trouvé qui soit en rapport avec une chute sur des objets coupants. Ou un événement lié à des couteaux ou quoi que ce soit qui puisse lui avoir causé de telles douleurs aux côtés. Ce patient est tombé très vite et très profondément en hypnose. C'est important dans le contexte de ce que je fais à l'heure actuelle, les journées dans l'au-delà. Car selon moi, c'est une clé qui permet d'entrer dans les vies passées. J'étais si frustrée qu'à la fin je lui ai dit, allez à l'origine de votre douleur. Racontez-moi la première fois où ça vous est arrivé. Et tout d'un coup, il se retrouve sur un champ de bataille en France, sur la somme au cours de la première guerre mondiale dans une division anglaise, complètement paumée. Le cas se déroulait presque sous mes yeux. Il est là, en train de mourir par terre, dans la boue. Je suis tellement sceptique de nature que je lui demande de décrire l'écusson du bataillon qu'il porte sur la manche. Quelle bataille est-ce, où sommes-nous, contre qui vous battez-vous ? Car je ne croyais pas ce qui m'arrivait. Il a alors tout parfaitement décrit et comme je suis historien amateur, je veux vérifier que tout était véridique. J'ai compris que c'était là mon tout premier cas de régression dans une vie antérieure. Je l'ai désensibilisé exactement comme je l'aurais fait avec un enfant de 6 ans, qui se serait coupé dans la cuisine quand sa mère n'est pas là. À partir de ce premier cas, j'ai compris que la régression dans la vie antérieure était une réalité. J'étais très sceptique et j'ai continué à faire plusieurs expériences et à travailler avec des gens. Quelques temps plus tard, j'ai eu affaire à un cas différent presque par hasard. Une dame est venue me voir, elle se plaignait d'être seule et isolée en société. Elle sentait qu'elle ne faisait pas vraiment partie de ce monde. Elle se sentait tellement désorientée dans la vie qu'elle menait avec les gens qui l'entouraient, qu'elle envisageait de se suicider. J'ai donc travaillé avec cette dame, comme je l'avais fait avec l'autre patient, sans intention de remonter dans sa vie passée. Nous avons beaucoup parlé de son enfance. Je l'ai mise sous hypnose et nous avons beaucoup travaillé sur sa petite enfance sans vraiment arriver à quelque chose de concluant. Donc, comme je l'avais fait avec le monsieur que je viens de vous parler, je lui ai dit, allez à la source de votre solitude et de votre manque de compagnie. Comme elle était très réceptive à l'hypnose, elle est allée très profond et très vite. C'était un excellent sujet. Elle a dit, je les vois maintenant, là, mes compagnons. Ils sont là, en face de moi. Je me suis dit, mais de quoi parle-t-elle ? D'une équipe de bridge ? Qui sont ces gens ? Et elle fixait le mur de mon bureau avec un regard vitreux, ses yeux flottant dans le vide. Et là, elle me dit, non, 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 ce sont mes âmes sœurs. Elles sont huites. Et elles commencent à les décrire, je ne pouvais pas y croire. J'avais des frissons dans le dos. J'étais bel et bien en train de parler à quelqu'un qui me racontait sa vie entre deux vies. C'était un domaine où je n'avais aucune expérience. Je n'avais lu aucun livre là-dessus. Il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de livres qui abordaient un début de sujet. À partir de ce cas, j'ai commencé à faire de vraies recherches sur cette zone entre les vies. Avec le temps, j'ai fait évoluer ma pratique en coopérant, surtout avec des gens qui veulent en savoir davantage sur l'immortalité. Ces personnes viennent me voir parce qu'elles veulent savoir qui elles sont véritablement. Quelles sont leurs âmes sœurs ? À quoi ressemble leur groupe d'âmes ? Pourquoi elles sont ici sur Terre ? D'après moi, ce sont là des questions profondes de la vie. Et quand on trouve les réponses à leurs questions, les gens en tirent des bénéfices psychologiques qui les fortifient comme jamais auparavant. La raison de ma venue sur Terre est sûrement là. Pour travailler dans ce secteur comme je le fais aujourd'hui. Il y a deux sortes de personnes, celles qui comprennent ce qu'est l'hypnose, quel est son pouvoir, ce qu'elle peut faire et qui réalise qu'elle a un véritable effet et que c'est fondé. Le Heimi Hei l'a reconnu comme un outil médical en 1968, ce qui est plutôt tardif si l'on considère tout le temps où elle a été pratiquée. Ce que je veux souligner, c'est que les patients sous hypnoses n'ont pas d'hallucination. Leur esprit n'est pas inconscient, il est tout à fait éveillé et conscient de tout ce qui se passe autour. Ce n'est pas comme si vous étiez au fond de votre lit la nuit. Vous êtes dans ce qu'on appelle un niveau d'onde alpha ou theta. Votre cerveau est capable de travailler et de vous aider grâce à des informations qui vous pilotent depuis votre subconscient. Donc croire ou pas à l'hypnose dépend de votre volonté à accepter toutes les données que vous avez stockées et en plus, cela ne marche pas comme en physique où on a des formules. On peut bien sûr harguer que ce n'est pas possible qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'étais sceptique au départ sur tout le processus de la régression dans les vies intérieures, comme le travail entre les vies. Ce qui m'a convaincue de croire que c'était vrai, que mes patients me racontaient la vérité sur tout ce qui leur était arrivé dans le passé, c'est la constante de leurs témoignages. Quelqu'un venait me voir et était profondément religieux ou athée ou de toute autre conviction philosophique, cela n'avait pas d'importance. Une fois qu'ils étaient sous hypnose, ils racontaient tous la même chose sur le monde spirituel et la vie entre les vies. Au moment où l'on meurt, on s'élève au-dessus de son corps et on retourne sur son passé. Il y a de nombreux rapports d'expérience sur les NDE, c'est-à-dire les expériences de mort imminente, et on a écrit beaucoup de livres sur ce sujet. À la télé ou à la radio, on a certainement pu voir et entendre beaucoup de gens qui ont fait cette expérience. Ils ont décrit en public et de différentes manières ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils ont ressenti. Mais nous devons garder à l'esprit que dans ces expériences, nous parlons de personnes qui ne sont cliniquement mortes que quelques minutes. Sinon, on ne serait pas là pour en parler. J'ai eu un patient, par exemple, qui est resté trois heures durant sous hypnose. J'ai pu lui poser plein de questions. Et comme ils sont relaxés et que leur corps ne subit aucun traumatisme, ils sont capables de me dire clairement et intelligiblement ce qui leur est arrivé. Bien, laissez-moi expliquer maintenant qu'il y a deux sortes d'âmes. Des âmes avancées et des âmes débutantes. À vrai dire, il y en a plusieurs autres, mais je ne parlerai essentiellement que de ces deux-là. Les âmes débutantes appartiennent à des personnes qui n'ont pas vécu beaucoup de vies. Et parfois, elles ont du mal à se séparer de leur corps. Non pas qu'elles ne soient pas libérées au moment de leur mort, mais elles veulent rester là et même assister à leur enterrement. Et c'est tellement vain, vous savez, elles veulent savoir qui viendra à leur enterrement, qui va apporter des fleurs, quel respect on va apporter à leur dépouille qui va être soit incinérée, soit enterrée. C'est ce type d'âmes qui ne sont pas vraiment prêtes à quitter le plan terrestre tout de suite car, en quelque sorte, elles sont un peu désorientées. Et elles quittent à contre-coeur cette vie où elles ont eu tellement de plaisir. Puis vous avez une seconde grande catégorie. Les âmes mûres qui ont déjà vécu beaucoup d'autres vies et qui ont beaucoup d'expérience. Normalement, elles quittent ce monde très rapidement. Ces deux sortes d'âmes, quand elles se retournent pour voir leur corps, je vous le dis, n'ont qu'une chose en tête. Donnez de l'amour qui console à ceux qu'elles laissent derrière elles. Elles essaient toutes de rentrer en contact avec les âmes de ceux qui restent et qui pleurent leur mort pour les soulager. Elles vont essayer d'atteindre leur esprit et de les apaiser de plusieurs manières en leur transmettant en pensée ce message puissant. Leur faire comprendre qu'elles sont toujours là, toujours en vie. Et c'est parfois difficile, bien sûr, quand on ressent ce genre de chagrin. On est si débordé par la douleur que l'on est fermé à ce type de message et donc les âmes des morts ne peuvent pas atteindre ce qu'elles aiment dans des jours, des semaines et peut-être des mois. Mais leur intention n'en est pas moins de les soulager. Puis quand elles s'éloignent, les âmes décrivent une lumière forte et un tunnel. Les mêmes qu'ont vu et dont parlent les gens qui ont vécu des EMI ou des NDE. Et permettez-moi de vous dire une chose qui me semble très importante. On a beaucoup entendu parler de gens qui, dans les NDE, ont vu des personnages religieux. Dans tous les cas que j'ai rencontrés. Pendant toutes les années où j'ai travaillé avec des gens aux portes de la mort, jamais je n'ai entendu parler d'un seul cas semblable. Ce que voient ces âmes, en revanche, ce sont leurs guides spirituels, leurs bien-aimés, leurs professeurs qui viennent à leur rencontre au moment de leur mort pour les guider dans le monde spirituel. Maintenant, j'aimerais aussi rajouter que l'on peut aussi être accueillis par des gens qu'on a bien connus dans cette vie et qui sont partis avant nous. Ceci est une autre merveilleuse expérience. Par exemple, des gens voient venir leur mère, un ami proche, un frère ou une sœur qu'ils ont vu mourir. Et c'est pour eux une expérience très belle et toute nouvelle. Quand une personne qui vient juste de mourir voit son guide spirituel, un ami ou un proche qu'ils ont connu ou une âme sœur, d'habitude on voit la projection d'un visage qui lui est familier. Peut-être que les âmes prennent le visage de quelqu'un qui, de son vivant, a été familier ou défunt ou qu'il a aimé plus particulièrement, qu'il reconnaît et peut identifier. Il y a donc un certain nombre de visages possibles. Les gens les décrivent comme étant des fantômes qui viennent vers eux. C'est sans doute là d'où vient un peu de notre mythologie à propos des fantômes. La plupart du temps, ils ne voient rien sous la taille. Pour l'essentiel, ils voient une forme lumineuse et floue. Un petit point de lumière au début, puis une forme brumeuse, une forme de fantôme. Et quand elles se rapprochent, ils peuvent distinguer les traits qui leur semblent projetés. Par l'aide qui vient les voir pour se faire reconnaître. Aucune des personnes que j'ai mis sous hypnose n'a jamais vu de figure démoniaque ou d'enfer ou quoi que ce soit de tel. On a entendu des gens qui ont eu des EMI ou des NDE en parler, mais dans l'ensemble, c'est peu. Mon sentiment à ce propos est que ces personnes qui prétendent avoir entendu des gens crier, des démons, les traîner devant un tribunal et parfois les juger, ce genre de choses, sont très religieuses et exagèrent trop leur peur. Mais patients n'en font pas partie. Quand des personnes qui ont vécu des EMI ou des NDE disent qu'elles ont pensé que c'était leur expérience, mon sentiment, c'est que leur cerveau conscient a pris le dessus en termes de préconditionnement. Car souvenons-nous que ces personnes ne sont pas sous hypnose. Elles ont été renversées par une voiture ou sont sur une table d'opération et elles meurent en perdant du sang. Il y a des choses qui arrivent à leur corps physique en ces cas de traumatisme. Et ce qui arrive à ce moment-là, de mon point de vue, c'est que leur esprit conscient est surchargé et hanté par toutes les peurs et anxiétés concernant la vie après la mort qu'elles avaient quand elles étaient d'aplomb. Elles ne décrivent pas la réalité telle qu'elle est. Elles ne sont ni emmenées ni punies par des démons. Les lumières brillantes et les tunnels sont réels. Mais quand elles commencent à donner beaucoup de détails qui relèvent de leur peur consciente, je soupçonne qu'elles sont préconditionnées. Mes patients m'ont tous dit que le monde spirituel est un monde d'amour, de pardon et de bonté. Et ceci indépendamment de ce qu'ils avaient fait sur Terre et qui n'était pas bien. L'idée du diable et du mal a été peut-être utilisée comme une raison pour qu'une personne malfaisante puisse être envoyée dans un endroit qui ressemble à l'enfer. Selon mes patients, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ils sont emmenés en fait en isolement puis on les oriente dans des stages pour analyser ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Il y a une sorte d'énergie qui les refaçonne. J'explique ce processus dans mon livre Souvenir de l'au-delà. J'aimerais dire qu'en règle générale les gens qui ont commis de mauvaises actions reviennent probablement de leur plinguer comme victimes de leur prochaine vie et qu'ils sont donc volontaires pour leurs affectations. Donc non, le monde spirituel n'est ni un lieu de terreur ni un lieu de peur. Je vais tâcher de vous décrire d'où les gens ont tiré cette notion de tribunal qui peut polluer leur subconscient. Oui, certes, nous allons devant un conseil de ce que j'appelle des êtres sages et plus âgés. On leur a donné des tas de noms des anciens, des sacrés, etc. Ce sont des êtres très avancés qui passent au crible les vies qui viennent de s'achever. C'est ce que font nos guides quand on passe pour la première fois de l'autre côté. Nous sommes installés tranquillement et ils nous parlent de manière plutôt intime. Nous pouvons alors en quelque sorte être mis à nu et ré-énergisés. Nous pouvons alors normalement rejoindre l'espace spirituel auquel nous appartenons. Nous allons parler de cela dans quelques minutes. Mais ce que je veux vous dire maintenant, c'est que ce concept de tribunal dont j'ai beaucoup entendu parler inquiète les gens parce qu'ils pensent qu'ils seront mis face à des démons qui vont les juger. et compter tous leurs péchés alors que ces êtres de sagesse sont plutôt des professeurs plus évolués, qu'ils surpassent tous les guides en termes de connaissances, de compréhension et d'expérience. Ce qui se passe de manière générale d'après ce que j'ai entendu, c'est que les guides nous accompagnent dans un espace très calme et très serein où ces êtres supérieurs nous parlent. Je voudrais aussi souligner le fait que certains patients n'avaient que trois de ces sages en face d'eux. D'autres dix, d'autres douze. Cela dépend donc des individus, du groupe spirituel auquel ils appartiennent, de leur avancement, etc. Ces sages vont questionner le défunt très gentiment sur la manière dont il a conduit sa dernière vie, sur le sentiment de ce qu'il a mené à bien, sur ce qu'il a manqué, ses défauts, ses erreurs. mais ils aiment aussi évoquer avec lui ses succès. C'est donc un processus qui se fait en douceur et c'est ce que chacun de mes témoins a pu expérimenter entre deux vies. C'est par là que repassent parfois les gens avant de revenir pour une prochaine vie, de manière à revoir leur adaptation à la vie suivante. Donc ce qu'ils font surtout, ces êtres sages et très compréhensifs, c'est d'étudier avec nous nos erreurs et comment nous pourrions faire mieux dans une prochaine vie. Cette idée d'âme très vieille ou très jeune peut être une source de confusion. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Il se peut qu'on soit une très vieille âme parce qu'on est dans le coin, depuis l'âge de pierre, mais qu'on n'ait pas appris assez bien ni assez vite. Donc on peut passer peut-être d'un niveau d'âme débutante à intermédiaire, voire à un niveau plus avancé juste parce qu'il faut davantage de temps et de vie pour accomplir les objectifs. J'ai eu d'autres patients dont les âmes progressent très vite. J'ai eu une dame qui enquête mille ans d'incarnation sur Terre, ce qui n'est pas long, est passée très rapidement du niveau débutant presque au niveau intermédiaire, ce qui est très rapide. Je peux vous raconter tout cela à cause des auras projetées dans le monde spirituel. D'habitude, les couleurs n'ont absolument rien à voir avec les auras et les gens qui le peuvent voient sur Terre autour de nous. Je peux déterminer l'avancement d'une âme d'après les couleurs de son énergie. Cela m'a pris très très longtemps de le découvrir, ainsi que tout ce dont nous parlons aujourd'hui. J'ai pu assembler ce puzzle, cela ne s'est pas fait tout seul, ni tout d'un coup avec la dame que j'ai évoquée plus tôt, qui a été mon premier cas de vie entre les vies. J'ai dû travailler très dur car les gens ne se livrent pas spontanément. Il m'a fallu des années et des années pour recueillir toutes ces informations que j'ai ensuite écrites. J'aimerais aussi dire que j'ai essayé de travailler sans préjugés. Quand je parle de guides, de conseils, etc., je demande aux gens « Que voyez-vous ? » et non pas « Voyez-vous ceci ou cela ? » Donc malgré le nombre de patients avec qui j'ai collaboré, on dirait que le thème est toujours neuf. Je pose des questions totalement ouvertes et ils me donnent des réponses qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Et un des sujets, c'est le fameux conseil des sages que nous venons d'évoquer. Tous veulent vraiment parler de ces êtres et de ce qu'ils signifient pour eux. On peut se faire de fausses idées sur les fantômes. Je pense qu'il y a des êtres qui n'ont pas encore quitté ce plan astral parce qu'ils n'y sont pas prêts ou qu'ils sont très insatisfaits. Ils ont peut-être été assassinés et veulent se venger. On ne les fait pas rentrer de force dans le monde spirituel. Normalement, quand ils sont prêts, on les prend par la main et ils y rentrent. Je pourrais aussi ajouter un élément capital à propos de ces fantômes. je crois en la dualité des âmes. Elles ont la capacité de mener des vies parallèles et de partager leur énergie, dont une fraction demeure toujours à part dans le monde spirituel. On peut donc avoir un fantôme avec des particules d'énergie sur Terre. Mais si vous voulez, c'est en quelque sorte un hologramme de sa propre âme qui se trouve en même temps dans l'au-delà. Nous ne cessons jamais d'apprendre et nous ne sommes jamais complètement déconnectés du monde spirituel. Voici un des aspects les plus intéressants de mon étude. En effet, les gens que j'aide à retrouver leur groupe spirituel me renseignent ainsi sur leur niveau d'avancement car il est fondé sur un travail conjoint, celui du groupe et le leur. Cela procure une perspective beaucoup plus large de ce qu'est l'individu dans son développement. Dans chaque groupe d'âmes, il y a une grande variété de personnalités. Des âmes courageuses, mitigées, passives, des pas du tout égoïstes, d'autres un peu plus centrées sur elles-mêmes, des contemplatives, des bouts en train. Je suis donc capable de tirer de ces informations et beaucoup de renseignements psychologiques sur la typologie du groupe auquel appartiennent mes patients. Je peux mieux les aider à comprendre les leçons et le but de leur vie. Mais il y a un autre point de vue fascinant. Nous n'avançons pas tous à la même vitesse ni de la même manière ni dans les mêmes milieux. Je voudrais citer le cas d'un patient qui a mis 4 ou 5 000 ans à guérir de sa jalousie. Dans sa vie actuelle, il n'est plus jaloux mais intolérant à l'extrême. Et c'est sur quoi nous travaillons ensemble. Et cette fois, c'est l'intolérance, l'obstacle qu'il doit franchir. Entre deux de ses vies, il y a eu des membres très tolérants de son groupe spirituel qui ont essayé de l'aider. C'est ce que j'entendais par niveau de progression. J'ai découvert qu'un groupe se situe globalement sur un certain niveau et que les âmes progressent dans la même direction toutes ensemble. Certaines un peu plus vite, d'autres un peu plus lentement. Mais essentiellement, elles restent à peu près sur ce même niveau. Au début de nos nombreuses vies, il s'agit essentiellement d'apprendre à se bonifier, de comprendre où nous en sommes de notre développement et où il faut aller. C'est une question d'importance parce que beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé se sont incarnés dans d'autres mondes et d'autres dimensions ailleurs que sur la Terre. La Terre représente sa difficulté particulière que nous y sommes frappés d'amnésie. L'esprit humain en revenant ici sur Terre est quand même bloqué et sans aucune mémoire de ses connaissances du monde spirituel ou de ses guides. Il est intéressant de noter que ce n'est pas tout à fait vrai pour les très jeunes enfants. Vous avez déjà vu ces bambins d'un ou deux ans jouer ensemble dans un bac à sable. Ils s'inventent des amis qui ne sont peut-être pas aussi imaginaires que ça. Une fois qu'ils rentrent à l'école maternelle, leur âme humaine en est bien vite nettoyée. Le blocage de mémoire s'installe et ils ne se souviennent plus ni d'eux-mêmes ni de leurs amis de l'autre monde quand ils étaient esprits. Ce qui est intéressant c'est que la planète Terre est celle de la découverte de soi. L'idée est la suivante puisqu'on ne connaît pas avant de venir les réponses aux questions qu'on vous posera à l'examen final. On cherche la solution à ses problèmes, à son rythme et à son heure, à sa façon, dans son milieu et dans son corps. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problèmes génétiques. Par exemple, il y en a un qui en choisissant un corps ont de vrais problèmes de comportement agressif. Peut-être est-ce un déséquilibre organique ou chimique qui en est à l'origine. Mais ils doivent dépasser ce problème de manière à accomplir et parfaire les leçons d'ici-bas. J'aimerais souligner que tout cela est planifié. Nous avons tous choisi notre corps et nous savons quasiment ce qu'il deviendra. Nous l'avons choisi avec notre guide dans le but de mener à bien certaines leçons. Mais les mêmes peuvent aussi se réincarner sur d'autres planètes où il n'y avait pas d'amnésie. On peut être une créature volante, une créature sous-marine et très intelligente. Une ombre interdimensionnelle prend de la forme de flammes, d'eau, de gaz. Il y a toutes sortes de manières de progresser et d'apprendre. Mais aussi de comprendre qui nous sommes vraiment et quel est le pouvoir de notre énergie. La Terre n'est pas qu'une école. Il m'est difficile de prononcer le mot Dieu car pour être totalement franc avec vous, quand j'ai débuté cette expérience, j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Je ne pensais pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit d'autre après la mort que le néant final. Ce sont mes patients qui m'ont véritablement poussé à croire à force de témoignages. Ce sont eux qui m'ont mis au cœur du problème. Ce n'est qu'après une année de travail avec eux, après avoir observé la constance de leurs témoignages, en étant conscient de la façon dont j'utilisais l'hypnose, en faisant mes propres recherches que j'ai finalement abouti à ceci. Je crois en une puissance supérieure à moi, une source à l'origine de toutes les vies et de toutes les intelligences. Le but de toutes ces incarnations est donc d'arriver à l'état de perfection et de pouvoir rejoindre cette source dont nous sommes tous issus. C'est la partie la plus joviale, si je puis dire, de mon travail. Il y a des gens qui disent que j'en parle trop et de façon trop légère. Je pense qu'il est important que l'on sache que le monde des esprits est un monde plein d'humour et de plaisir. Ni de ce que j'ai décrit dans quelques-uns de mes chapitres de mon livre, sur le travail d'énergie, de création, sur des mises en situation, dans des sortes de classes. Il y a beaucoup de ça, mais aussi des heures et des heures de repos et de récréation. Beaucoup de mes patients m'ont raconté qu'ils jouaient à des jeux comme Red Rover, le vagabond rouge où ils sont en ligne face à face et se rentrent dedans comme des boules d'énergie pour unifier et marier leur intelligence comme quand on joue aux autotamponoses. D'autres m'ont parlé de ballons prisonniers où ils se lancent des balles d'énergie ou des jeux de puces, ce genre de choses. Et il y a encore beaucoup d'autres jeux ésotériques comme d'aller dans d'autres mondes où il n'y a pas de traces de vie humaine pour gambader ou folâtrer, par exemple. Comme les esprits sont absents de ces mondes, ils oublient le temps des leçons pour s'amuser et jouer simplement ensemble. Je fâche des gens car d'après eux tout cela devrait être très sérieux, mais c'est comme ça, c'est ce que j'ai découvert. Ce qui est intéressant quand on discute avec des personnes qui se sont incarnées dans d'autres mondes, c'est que c'est pareil qu'ici. Sans doute que ceux qui sont venus sur Terre aiment aussi y aller parce que ce qui est attirant sur Terre, il y a aussi là-bas où l'environnement est très comparable. Je prends un exemple, si je pose la question suivante à de nombreux auditoires. Combien d'entre vous ont rêvé qu'ils volaient ? Couramment, 75% des gens lèvent la main. Je demande ensuite combien d'entre vous ont rêvé qu'ils avaient la forme d'une créature très intelligente qui nage et qui respire sous l'eau ? C'est à peu près la moitié des mains qui se lèvent. Puis j'enfonce le clou. Combien ont rêvé qu'ils étaient des géants ou des nains ? Seules quelques mains se lèvent. Dernière question. Combien ont été des créatures vraiment très petites quand tout le reste était plus grand ? Ils ne se lèvent qu'une ou deux mains sur 100 ou 200 personnes. Cela nous indique bien que les rêves nous en disent très long et beaucoup sur nos expériences de vie passée et que beaucoup de personnes qui s'incarnent sur Terre s'incarnent aussi dans des mondes aériens ou aquatiques. Nombre de mes patients m'ont raconté qu'ils avaient été des créatures volantes très intelligentes qui vivaient dans d'autres mondes. Pareil pour le monde marin. Ils nageaient très profond comme dans l'océan. Ils vivaient dans des villes sous-marines sans ressembler complètement à des dauphins ou à des baleines bien qu'un peu mais plutôt à des créatures bizarres telles qu'on en évoque dans la mythologie. Soit dit en passant, je pense que la mythologie est un domaine intéressant parce que ces mythes pourraient bien provenir de nos souvenirs de vie intérieure. Même si je dois dire qu'il y a des patients qui ne se sont incarnés que sur Terre, beaucoup d'autres se sont aussi incarnés ailleurs dans d'autres mondes. Quand nous rêvons, normalement, je classe les rêves en trois grandes catégories. Premièrement, nous purifions nos pensées à la fin de la journée. C'est comme si nous faisions le ménage et nous déchargions tout ce qu'il s'est passé. Beaucoup de choses ne valent pas la peine qu'on s'y attarde tout est court-circuité. Nous faisions tous des rêves sans que ni tâter. Le matin, au réveil, nous nous demandons de quoi nous avons pu rêver. Ou réveiller au milieu de la nuit. Nous nous demandons ce que tout cela veut bien vouloir dire. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les rêves de résolution. On va se coucher avec un problème particulier et au réveil, on a trouvé un début de réponse. C'est donc un type de rêve de protection pendant lequel nous analysons un problème que notre sommeil nous aide à résoudre. Enfin, il y a ce que j'appelle les rêves spirituels. Ce que je viens d'évoquer est dans lequel nous nageons et volons. C'est où nous sommes des créatures que nous ne sommes pas à l'état conscient, mais sous la forme desquelles nous avons vécu dans des expériences de vie précédentes. Je dois rajouter que les rêves de résolution et les rêves spirituels peuvent se chevaucher. Au cours de la nuit, nous pouvons recevoir de l'aide vis-à-vis d'un problème qui semble insoluble le jour où l'esprit n'est pas assez réceptif au conseil de notre guide. Peut-être que nous ne méditons pas suffisamment, alors son seul moyen de nous atteindre est d'attendre que nous soyons dans un état conscient la nuit. Le rêve peut ainsi prendre des formes variées, C'est un domaine où je ne m'aventure qu'à l'occasion. Quelques-uns de mes collègues aiment beaucoup travailler sur les progressions. Notez la différence entre progression au lieu de régression. J'ai entendu des choses intéressantes, des gens qui sont devenus célèbres parce qu'ils voyaient dans le futur. Mais la plupart du temps, cependant, je n'aime pas faire dans la progression, même quand ta patient peut en témoigner. si l'on accepte l'idée que le karma nous donne des leçons, il vaut mieux ne pas savoir ce qui va nous arriver. Et je réitère toute l'importance qu'a pour moi la découverte de solutions aux problèmes auxquels nous devons faire face. J'hésite donc un peu à passer trop de temps avec ces progressions. Par exemple, des patients me disent qu'au 21e ou au 22e siècle, la Terre sera surpeuplée, que l'air sera extrêmement polluée et que la vie ne sera pas facile ici-bas. En fait, ma femme et moi avons décidé d'attendre plus d'un siècle avant de revenir nous réincarner ensemble. Mais je dois aussi souligner l'importance qu'a le facteur temps dans ce contexte. Les gens qui me demandent si l'on peut voir dans le futur seront tout à coup confrontés aux problèmes du temps. Le passé, le présent, le futur compressés ensemble, cela leur crée de la confusion. Ça ne les ennuie pas qu'on parle de leur vie passée ou de leur vie actuelle. Mais quand on aborde le futur, ils commencent à percevoir qu'en fait, le temps n'est pas une notion absolue et chronologique comme sur Terre. Quand on est dans le monde spirituel, on peut voir à la fois dans le passé et dans le futur et percevoir ce qui va arriver. Sinon, on ne pourrait pas choisir son prochain corps, toute connaissance de cause. les gens doivent nécessairement en arriver à cette conclusion philosophique selon laquelle passé, présent et futur sont en fait relatifs. Pas mal de savants très spécialisés ont mené des recherches dans ce domaine ces dernières années. Un champ d'investigation s'est ouvert avec la mécanique quantique. Ils pensent que tout est lumière, électromagnétique et énergie. Le temps est alors plus un mouvement que de la simple chronologie. Nous en sommes à un point où nous allons enfin pouvoir accéder à une plus large compréhension des choses. Dans cette optique, il n'est plus pertinent d'envisager le temps en termes de chronologie terrestre, passé, présent et futur. Et nous avons du mal à l'accepter car nous vieillissons, nous voyons tout changer autour de nous. Donc pour nous, tout est chronologique. Le temps absolu est très important ici. Mais ce n'est pas pareil dans l'au-delà. Quand il est décidé, et là aussi les guides interviennent, que le temps de leur réincarnation est venu, les âmes rejoignent un endroit où elles vont étudier les corps qui leur sont attribués et qu'elles choisiront d'intégrer par la suite. J'ai constaté des différences de version selon mes patients. Certains peuvent choisir entre trois corps, d'autres n'en ont qu'un. Mais je n'ai presque jamais rencontré de patients qui ne soient pas satisfaits du choix. Leurs guides et leurs maîtres les connaissent si bien et savent tellement ce qu'ils doivent encore accomplir qu'ils ne peuvent se tromper dans ce domaine. La plupart des gens sont heureux quand ils découvrent le corps qu'ils vont habiter dans leur prochaine vie. c'est comme s'ils étaient dans un studio de télévision ou dans une salle de théâtre. Ils font des arrêts sur images sur certains aspects de la vie à venir pour voir si leur âme va s'accorder ou pas avec la personnalité du corps qu'elle va habiter et si une progression va être possible. C'est extrêmement important de comprendre cette partie de mon travail. Comment l'âme de mes patients se trouve à l'interface avec leur esprit terrestre, l'égo du corps et du cerveau dans lesquels ils se réincarneront pour devenir une personne dotée d'une vie nouvelle. Comme je l'ai déjà dit, plusieurs âmes peuvent se combiner avec plusieurs corps. Et il est vrai que dans ce lieu où on analyse ce à quoi ressemble cet esprit et comment s'unir à lui, il y a une dualité. La fusion a lieu après la naissance. L'âme n'est pas une étrangère. Cette forme de vie intelligente, le bébé la reconnaît et l'accueille. Si on devait retirer l'âme du corps humain après cela, il en résulterait des émotions primaires comme l'instinct de survie et d'agression, la passivité et tout ce qui a de l'influence sur notre âme. Car les émotions ont un effet très particulier sur nos âmes qui doivent faire avec. L'âme apporte au corps l'intuition, l'imagination, le concept de morale, ce genre de choses. Le moment où une âme examine son nouveau corps, décide que c'est le bon ou pas est important. Après cet examen, l'âme revient vers ses âmes sœurs, salue son groupe et ses guides et alors, elle s'introduit dans son nouveau corps, se trouvant dans la chambre maternelle. Mes patients m'ont décrit la mort comme une chose très, très belle. Le traumatisme qui précède est complètement balayé à ce moment-là. Ils s'élèvent au-dessus de leur corps et comprennent qu'ils sont décédés. J'entends souvent ces propos « Oh mon Dieu, ce n'est pas vrai, je suis mort ». Ils se retournent pour regarder leur corps et alors, tous les moments vécus par toutes les âmes de toute leur vie passée reviennent en bloc et ils se rendent compte que la vie qu'ils viennent de quitter n'a été qu'un passage. Je ne dirais pas qu'ils ne sentent pas de tristesse. Par exemple, pour le mari ou la femme qui est à leur chevet, pour un enfant qu'ils ont laissé, mais l'âme ne ressent pas la même tristesse qu'un être humain parce qu'elle est immortelle, elle. Elle sait qu'elle va bientôt être rejointe par ceux qu'elle a laissés derrière elle. Je peux vous dire que la plupart des gens ont deux sentiments au moment de la mort, la liberté et la joie. Les âmes perturbées ont peut-être été assassinées ou ont vécu des vies extrêmement dramatiques. Elles sont très malheureuses, si vous voulez. Elles ont été contaminées par leur corps physique. Elles ont subi de nombreuses influences génétiques et environnementales qui leur ont rendu la vie très difficile. Cela peut être le cas d'une âme jeune qui a eu beaucoup de mal à surmonter une difficulté mentale spécifique. Par une âme plus avancée pourra, elle, l'amener à bien. Il existe un tas de raisons pour qu'une âme soit perturbée quand elle prend corps. Cela fait partie des étapes primaires. D'après mon travail, il y a en gros trois niveaux différents pour les âmes en simplifiant. Je dirais qu'on passe du niveau débutant au niveau avancé. Dans mon livre, je les appelle débutants, intermédiaires et avancés. Même s'il y a encore un ou deux niveaux entre chaque, il vaut mieux s'en tenir au principal. Je pense que ce qui fait la différence essentielle entre les niveaux débutants et intermédiaires, c'est que lorsqu'on a atteint le niveau intermédiaire, on devient un entraîneur. On nous donne davantage de responsabilités car on a vécu de nombreuses vies très difficiles et on a réussi à bien les gérer. C'est une des choses fondamentales que les guides et les professeurs prennent en compte. C'est la façon dont on a traité autrui dans nos vies et ce que nous avons fait pour les autres par rapport à nous. Quand on croise des personnes qui sont vraiment très peu égoïstes et particulièrement généreuses, on sait qu'elles vont sans doute passer au niveau intermédiaire. Du niveau intermédiaire au niveau avancé, c'est la même différence qui existe dans le professorat entre un débutant et un professeur confirmé. Être au niveau avancé représente un travail très prenant pour les âmes. Certaines enseignent un nombre impressionnant d'âmes sur Terre ou dans d'autres sphères. Dans le monde spirituel, elles sont aussi responsables de la conduite de groupe. Elles dispensent des leçons particulières aux âmes sur les problèmes personnels qu'elles rencontrent. Il y a donc une différence énorme entre une âme débutante et une âme avancée. C'est un concept qui peut être source de confusion pour les gens. Dans le monde spirituel, bien sûr, je crois que je l'ai déjà expliqué. J'ai découvert qu'il y a des groupes d'âmes qui rassemblent plusieurs âmes sœurs. Dans un groupe, il peut y avoir 4, 5, voire 25 ou 30 âmes sœurs. Cela dépend de la vitesse à laquelle elles progressent vers le niveau avancé. On pourrait dire que votre conjoint ou votre meilleur ami de lycée, votre associé, sont des âmes sœurs. Vous êtes peut-être de vraies âmes sœurs et vous venez du même groupe dans le monde spirituel. D'après moi, la relation entre âmes sœurs la plus intense est de revenir comme conjoint de quelqu'un avec qui on a vécu de très nombreuses vies et avec qui on a souvent échangé de sexe. On a été l'homme dans une vie et femme dans l'autre vie. Ceci est une autre façon de mesurer l'avancement des âmes. Car j'ai aussi observé que si les âmes s'incarnent plutôt en hommes ou plutôt en femmes, c'est qu'elles n'ont pas encore atteint le niveau intermédiaire où elles peuvent changer de genre. Donc, les âmes sœurs sont un aspect majeur de nos vies et nous apprenons parfois beaucoup de nos âmes sœurs. L'orientation a lieu quand on va dans l'autre monde et qu'on passe en revue tout ce qu'on a accompli dans les vies passées, en bien comme en mal. Il y a une période de transition où l'on rejoint le lieu du monde spirituel où l'on est avec son groupe d'âmes et peut-être même d'autres groupes qui sont visibles tout autour. À la fin, le dernier secteur où on va, quand cette période entre deux vies est achevée, c'est, si vous voulez, le lieu de la renaissance et de l'embarquement. Les âmes y sont dorénavant prêtes à bâtir une prochaine vie avec un nouveau corps et à progresser grâce aux leçons qui vont être les objectifs de base de cette vie qui vient. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501